allez salut 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 voilà c'est tout du monde sur l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 donc aujourd'hui si c'est la première fois que vous me voyez dans alors abonnez vous et surtout merci à tous ceux qui sont abonnés merci à tous ceux qui m'envoient des messages de soutien et merci à tous et à tous ceux qui suivent mes vidéos voilà donc sachez qu'aujourd'hui d'abord d'un premier temps je voulais m'excuser d'abord parce que j'ai appris assez de temps je me sentais pas trop bien voilà donc je voulais d'abord vous dit vous je vais d'abord m'excuser voilà je vais d'abord m'excuser et puis vous dit que voilà je suis là donc les opportunités pour des bourses il y en a tellement donc si vous voyez une bourse que j'ai que j'ai mis en ligne alors essayer de postuler voilà donc mais le minimum ce que vous devez savoir le minimum c'est d'avoir votre passeport auprès de vous voilà et puis et puis ayez toujours vos documents de façon numérique sur votre appareil sur votre pc ou bien téléphone voilà parce qu'à tout moment on ne sait jamais vous pouvez postuler voilà donc aujourd'hui je suis là pour pour une bourse qui est un commun de chelande voilà combien de chelande ça dit que bon arrivée en allemagne danser une bourse allemagne allemande voilà mais c'est la bourse qu'on se concerne beaucoup cette bourse concerne beaucoup ceux qui ont un emploi qui fait des stages ou bien ceux qui veulent poursuivre comment on appelle ça le stage en allemagne voilà parce que cet élément fait fait un an voilà il ya il ya une autre vision à coûter et puis il ya une vision à long terme ça veut dire quoi ça veut dire que la vision à coûter c'est quoi c'est que vous faites un stageur de haine voilà si vous êtes vous voulez juste apprendre la langue la langue allemande ou bien vous voulez faire un stage vous voulez vous voulez faire vous voulez travailler voilà c'est un ça c'est à court terme et à long terme bon il ya les techniques il ya une manière du fait voilà mais je vais pas l'exposé ici donc vous comprenez un peu donc il ya une manière de faire pour pouvoir continuer là bas à travailler ou à faire vos stages jusqu'à ce que vous ayez un travail ou pour ceux qui ont un diplôme qui veulent juste commencer ils vont apprendre la langue parce que ceux qui ont un diplôme ceux qui ont le diplôme vont vous tous vous avez des diplômes mais ceux qui sont par exemple étudiants et qui n'ont jamais travaillé ils vont postuler pour un stage et lorsque vous postez pour un stage arrivée là bas si vous faites le stage et que vous vous sentez bien et que vous voulez continuer là bas il ya une manière aussi de faire pour pouvoir y rester continuer et travailler voilà donc il ya toujours des techniques il ya des stratégies à adopter pour cette bourse et pour cette bourse que vous voulez vous dire il est seulement que 8 jours voilà comme je vous l'a dit il n'était pas trop en forme donc je voulais pas faire des vidéos dans cet an donc il ne reste que huit jours donc les huit jours vous devez vous activer ou de postuler et puis voilà donc tout à l'heure nous allons nous allons aller sur le site et puis je vais vous dit tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir postuler c'est ce que je vous disais donc pour postuler à cette bourse voilà je vais dire que c'est une bourse parce que même si ça a une courte durée voilà même ça une courte durée c'est une bourse parce que vous ne payez rien tout est déjà subventionné à ce qui concerne le voyage à ce qui concerne les coups que vous allez faire là bas tout est au frais de l'organisation voilà donc vous n'avez vous n'avez rien à payer et puis voilà donc les éléments que vous devez avoir pour pouvoir postuler à cette bourse sont vous devez avoir un diplôme voilà un diplôme un diplôme minimal du baccalauréat voilà mais ce que je vous dis les plus les plus privilégiés c'est ceux qui vont pour un stage ou ceux qui vont pour un emploi ou bien ceux qui ont déjà une licence voilà et ils sont plus privilégiés donc vous devez avoir un diplôme voilà votre passeport c'est déjà la base n'oubliez pas ça et puis vous devez par exemple au moins maîtriser je dis pas que c'est obligatoire mais sachez au moins maîtriser un peu l'anglais c'est tout et puis en dernière position ce que vous devez faire vous devez être âgé de moins de 35 ans donc si vous étagez de moins de 35 ans il n'y a pas de problème au delà de 35 ans ce n'est plus possible donc c'est un peu ça donc comme je vous le disais avec cette bourse vous pouvez y aller et chercher même à travailler et il y a une technique pour pouvoir rester donc voici mon numéro qui est là ceux qui seront sélectionnés et qui vont partir il y a des manières il y a des stratégies pour pouvoir fini et chercher à travailler là bas sans même revenir voilà donc c'est un peu ça donc on va aller rapidement sur le site je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule comme ça on va aller un peu plus vite voilà pour ne pas que la vidéo soit trop chargée donc n'oubliez pas n'oubliez pas abonnez vous et puis voilà on y va ok 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 les gars donc voilà ça c'est la bourse de africament voilà africament ça dit bon arrivé l'afrique ou bien l'afrique vient voilà donc c'est un allemand comment c'est un allemand ça vient du ça vient du verbe commun donc c'est un peu ça donc on vous dit que quoi on vous dit que africament an initiative of german industry for future leaders from africa ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une initiative de l'industrie germain voilà pour les futures leaders de l'afrique donc si vous remarquez bien ils ont mis 2021-2023 c'est vrai que un espace de l'intervalle c'est quoi ces deux ans mais en réalité vous faites en un là bas voilà donc ici on va vous expliquer ce qu'il ya ici et si on dit n'oubliez pas la chaîne de l'afrique comment comment programme de 1020-2023 How about all the ओ nu un milliard d' rest below in order to access the application form if you are register for the first time a password will be sent automa automatically to your to your email address it if you have already register using the same address let's say you know address you will be Donc ici on vous dit que si vous avez déjà un e-mail, vous pouvez l'insérer là. Dans le cas contraire, vous devez vous enregistrer d'abord sur la page pour pouvoir postuler. Et aussi, en deuxième position, en deuxième paragraphe, on vous dit comme ça que même si vous avez rempli et que vous n'avez pas encore fini, voilà, vous pouvez partir et revenir après pour pouvoir terminer. Donc, mais ce que moi je suis en train de vous dire, c'est quoi ? C'est vrai que vous pouvez retenir pour aller terminer, mais ce que je vous dis, c'est qu'il ne reste que 8 jours. Donc, activez-vous, postulez rapidement parce que c'est en ligne, ce n'est pas une histoire d'aller à l'ambassade ou bien envoyer. C'est en ligne, postulez rapidement pour vous en débarrasser. C'est 8 jours, il ne vous reste que 8 jours. Alors, on continue. Donc, ici, si vous remarquez bien, il y a email, ça c'est pour ceux qui ont déjà l'application et tout, qui ont déjà l'email, qui se sont déjà abonnés. Mais ceux qui ne sont pas encore enregistrés, vous devez créer un compte ici, ils ont mis « Créer ta compte ». Donc, vous cliquez sur « Créer ta compte » et puis vous remplissez les éléments qu'on vous demande. Voilà, ce n'est pas compliqué, c'est ça qui est là. Voilà, donc ici, moi, je vais vous montrer comment est-ce que, comment rappeler rapidement. Donc, vous mettez votre mail. Je vais mettre mon mail. Je vais mettre le mail de... Donc, vous suivez, vous faites de façon identique. Voilà, et puis ceux qui ne maîtrisent pas, vous pouvez m'écrire via WhatsApp. Voilà, et je vais vous aider pour vous inscrire. Voilà, donc ici, là, c'est le mail. Et puis, ici, le password, on nous demande 8 caractères alphanumériques. Voilà, 8 caractères alphanumériques. Donc, si vous voulez, vous utilisez ce que « E » vous donne ici. Voilà, vous utilisez ce que « E » vous donne ici. Mais, je vous considère, je vous recommande de créer vous-même votre password. Voilà, donc, c'est 8 caractères. 8 caractères, vous pouvez commencer par une lettre majuscule. Voilà. Vous pouvez commencer par une lettre majuscule. Les autres en minuscule. Et puis, après, vous pouvez utiliser aussi le nombre, les chiffres. Donc... E-mail. Après le mail, vous mettez votre password. Et là, vous mettez les caractères qu'ils ont mis là. Je crois que c'est un cas 8G. Un cas 8G. Voilà. OK. J'accepte la déclaration. « How do you know that the African Cominitiative » ? Donc, comment est-ce que vous savez qu'il y a eu... Qu'il y a eu une offre pour l'Africate Cominitiative ? Vous pouvez mettre, par exemple, comme ça, « Order Media ». Si c'est Facebook, vous pouvez mettre « Facebook ». Voilà. Ou bien, vous pouvez mettre « Order Media ». « Order Media », vous pouvez prendre la masse média. Et puis, voilà. Donc, je crois que c'est ça. On va essayer de voir si ça marche. OK. Ça marche. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il y a un numéro qui a été envoyé dans ma boîte qui est là. Là, si c'est nécessaire, si vous ne voyez pas le mail, essayez de regarder dans le spam. Voilà. Dans la partie spam, ça peut se trouver là-bas. Donc, une fois que vous finissez, vous devez retourner là-bas pour aller confirmer avant de revenir. Continuez. Vous comprenez ? Donc, nous, on va aller confirmer rapidement. Et revenir pour continuer. OK, OK. Donc, une fois que vous arrivez dans votre boîte mail, voilà, vous voyez, ils ont envoyé un message. Donc, pour ce message, vous voyez le lien, il y a un lien qui est là. Voilà, il y a un lien qui est là. C'est ce lien-là que vous cliquez. Une fois que vous cliquez sur le lien, ça veut dire que c'est déjà confirmé. Vous pouvez aller maintenant continuer. Donc, nous, on clique sur le lien pour voir ce que ça nous donne. Donc, une fois qu'on clique sur le lien, ça nous renvoie ici. Ça veut dire que tout est OK. Voilà, ça veut dire que, voilà, vous voyez ici, on dit que votre compte a été créé avec succès. Vous comprenez ? Donc, maintenant que le compte a été créé avec succès, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on va aller sur le compte pour aller continuer. Pour aller vraiment maintenant postuler. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini de créer le compte, vous allez maintenant faire quoi ? Vous allez maintenant continuer. Vous allez revenir sur le site. Continuer et aller postuler. N'oubliez pas, vous pouvez, vous pouvez remplir. Et si vous n'avez pas tous les dossiers, vous pouvez fermer, aller chercher ce dossier et puis revenir après pour venir remplir. Voilà. Donc, je continue et puis on y va. Donc ici, je vais remettre mon mot de passe, ce que j'avais créé. Donc, je vais remettre mon mot de passe. Donc, on dit bon arrivée et tout ça. Et puis, vous voyez ici, on dit « Remember that the application deadline is to April ». Donc, vous avez vu. En fait, l'application prend fin le 2 avril 2021. Donc, essayez de remplir un peu plus rapidement. Voilà. Parce qu'il ne reste que 8 jours. Donc, ici, on vous dit à travers ça, « How to reply and declare the following ». Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on postule. Ici, comment on postule. Vous pouvez venir cliquer là et puis voilà, vous vérifiez comment on postule. Pour postuler, je vais mettre en français pour que... Un instant. Je vais mettre en français comme ça. Vous allez... Ok. Comment est-ce qu'on postule ? Voici l'étape 1. Vérifiez les exigences du candidat répondu aux critères et êtes-vous admissible au programme. Étape 2. Vérifiez les stages disponibles. Vérifiez les stages disponibles et les profils hors de qui pour la nouvelle promotion Africa Comment. Les stages ne sont disponibles que pendant la phase de candidature. Votre candidature sera prise en compte par l'Africa Comment programme dans son ensemble, mais il vous est demandé de sélectionner au maximum deux profils dans le formulaire de candidature et de motiver votre choix. Donc, étape 3. On dit quoi ? Inscrivez-vous sur Application Comment et remplissez le formulaire de candidature en anglais. Voilà. Donc, vous comprenez. La candidature doit être remplie en anglais. Les candidatures... Donc, n'oubliez pas, les candidatures doivent être remplies en anglais. Donc, pour ceux qui ont des difficultés à pouvoir remplir ces candidatures, vous pouvez écrire à ce numéro. On va essayer de le faire ensemble. On va essayer de vous aider. C'est vrai que vous êtes nombreux, mais on va essayer de vous aider. On va essayer de le faire comme on peut. Voilà. Et on va s'entendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, parce que pour remplir ces candidatures, c'est en anglais. C'est en anglais. Donc, si vous ne maîtrisez pas le minimum, il faudrait avoir un petit minimum de connaissances en anglais. Parce que c'est très important. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui n'arrivent pas à remplir, vous pouvez nous écrire pour qu'on puisse le faire ensemble. Ok. Donc, je continue. Donc, ici, remplissez le formulaire de candidature en anglais. Les candidatures, dans d'autres langues, ne seront pas plus en compte. Donc, j'espère que vous comprenez. Si vous remplissez en français, ça ne sera pas possible. Ils ne vont même pas considérer ça. Voilà. Donc, en plus de remplir le formulaire de candidature, en plus de remplir le formulaire de candidature, il vous sera demandé de télécharger une courte présentation sur votre motivation, une idée d'initiative, de changement, une photo et vos certificats. Voilà. Donc, ça, c'est maintenant en étape 4. Soumettez-vous à candidature avant la date de candidature le 2 avril 2021. Les candidatures soumises après cette date ne seront pas prises en compte. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Je ne vais pas... Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas que ça puisse être aussi un peu trop... Trop lourd. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais ce que vous devez retenir... Je vais m'arrêter là. Je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on doit remplir. Voilà. Donc, n'ayez pas... N'ayez pas peur, c'est rien. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez remplir. Mais seulement, pour ceux qui pensent que... Ils ne comprennent pas, ils ne voient rien. Ils peuvent toujours nous écrire. Voilà. Donc, à tout à l'heure et pour la suite. N'oubliez pas, abonnez-vous. Donnez-moi un like. A chaque instant que vous voyez la vidéo, donnez-moi un like. Parce que c'est grâce à cela que YouTube a fait notre promotion. Sous-titrage ST' 501